Merci, mais je dois y aller, il est tard. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a ? Rien, les photos sont très bien, même si je trouve que certaines me manquent un peu de profondeur de champ, si bien comme ça qu'on dit. Bon ben, merci pour ton conseil. Tu as encore d'autres photos à me montrer ? Non. Dommage. Salut. Vous avez toujours été bons amis, enfin, qu'est-ce qui se passe ? Vous ne pouvez pas en arriver là. Je lui expliquais que nous formons une bonne équipe. Pris, David, ne recommence pas. C'est toi qui as décidé de m'accompagner. Et toi, Mauricio, tu te montres jaloux maintenant, c'est ça ? Je t'ai fait part de ma décision. C'est bien ça le problème. C'est ta décision, pas la mienne. Mauricio, j'en ai parlé avec toi et Carlotta. Je vous ai dit que pour le bien du bébé, vous deviez sauver votre mariage. Excusez-moi. Bonjour, Mauricio. Ça y est, tu es libéré. Gabriel, tu dois nous attraper. Non, 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 non. Allez. J'ai mieux. Moi, je vais jouer à être paralysé ici et je m'assois et vous, vous allez chercher quelque chose. Non. Allez. Allez, viens. Allez. D'accord. On va recommencer. Les enfants, écoutez-moi une seconde. On va arrêter de jouer, mais on va aller manger. Ouais. Hé, doucement. Gabriel, tu... Est-ce que tu te sens bien ? Ouais. Ouais. C'est juste que je me fais vieux, je crois. Ne dis pas de bêtises. Tu ne fais pas attention. Tu as besoin de repos. Tu vas aller t'allonger et je vais aller te chercher un peu de soupe, d'accord ? Je crois que je vais finir par prendre goût à être malade. Bonjour à tous. Bonjour. D'où est-ce que tu viens ? Carlos, on dit... Bonjour, Enrique Etta. Comment ça va ? Enrique Etta ? On se connaît trop bien tous les deux, alors arrête tes banalités. Mais pas assez pour que je te raconte ma vie. Il se passe des choses graves ici. On se doit de rester attentifs. On ne doit pas se laisser distraire. Je travaillais dessus, Carlos. Je vérifiais des infos. Je faisais la liste de toutes les fausses accusations portées contre Mauricio pour trouver comment les contrer. D'ailleurs, Mauricio est en chemin. Rien de plus. Carlos, rien de plus. Quoi ? Au travail. Psst ! Nico ! En dessous. C'est qui ? Eh, il est où, Manolo ? Il n'est pas là. C'est bon. Qu'est-ce que tu fais là ? Je t'ai apporté d'autres petits canons. Si vite ? Mais Piranha vient juste de mourir. Vous avez le deuil rapide, vous. Il n'y a pas de repos avec le nouveau cartel. À moins que tu préfères un repos du genre qui dure. Écoute, les nouveaux chefs veulent continuer ta distribution. D'accord ? Fais pas cette tête. Fais pas cette tête, car ils auraient aussi pu te virer. Maintenant, tu bosses pour l'ombre. Pour l'ombre, ok ? Je vous ai convoqué pour vous annoncer que Mauricio a été relâché. Ah ! Quelle joie ! Dieu a entendu nos prières. Dieu merci ! Comment a-t-il été libéré ? C'était un piège. Les ennemis de Mauricio sont puissants. Ils ont ruiné sa réputation en quelques jours. Dans tous les cas, nous devons agir vite, car rien ne l'accuse de la... De la mort de mon époux. De la mort de ton époux ou de qui que ce soit, désiré. Je ne suis pas un assassin. Mauricio, nous te croyons et nous sommes tous avec toi. Merci, Jessica. Je suis content de savoir que je peux compter sur vous. Comme c'est touchant, Mauricio. Mais c'est Ruana qui t'a sorti de prison. Il ne faut pas perdre une femme comme elle. Je vous ai appelée car je ne la crois pas du tout. Vous êtes l'avocat de confiance de ma mère. Vous devez m'aider. Rien ne me garantit, hélas, que Ruana tiendra sa promesse. De quoi avez-vous besoin exactement, Carlotta ? Je veux qu'elle signe un contrat qui stipule qu'elle me donnera son bébé. Pour que la loi l'oblige à le faire même si elle change d'avis. J'ai plus que jamais besoin de vous tous. Je suis sûr que la guerre est déclarée. Est-ce que tu sais qui est derrière tout ça ? C'est le maire, bien sûr. Non, je ne crois pas que le maire soit assez malin pour ce genre de choses. C'est vrai. Celui qui organise tout ça est encore plus puissant. Ou plus dangereux. Tu nous mets tous en danger. Je sais que j'en demande beaucoup, mais je veux enquêter sur trois choses. La première, c'est la mort de Piranha, le dealer du quartier. Eh bien, pour moi, c'est le cartel de l'ombre. Il fait main basse sur le quartier. C'est ça. On doit absolument creuser autour du cartel de l'ombre. On doit aussi enquêter sur le bureau du maire et ses embauches. C'est quand on a commencé à fouiller qu'on a reçu des menaces au journal. Il ne faut pas l'oublier. J'ai l'impression que ça a été fait exprès, justement, car nous étions sur le point de découvrir quelque chose. Qu'en pensez-vous ? C'est pour ça qu'on doit commencer à partir du début. On doit enquêter sur la mort de Francisco Roraz. Mort ou disparition ? Sa mort, Désiré. Aussi dur que ce soit, on doit accepter le fait qu'il a été assassiné. assassiné. Tu es bien sûr de ça ? Absolument. Et tu es vraiment innocent, Mauricio ? Répète-nous que tu n'as rien à voir avec la disparition de mon mari. C'est la histoire, c'est le sentiment. C'est la vie de la calle. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parfait Sous-titrage ST' 501 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 Allez mais c'est pas vrai ça David, Paco est descendu t'attendre Il n'y a plus d'encre là-dedans Mais ça arrive David, tu n'as qu'à mettre une cartouche neuve Et où est Paco ? Je viens de te dire qu'il t'attendait en bas Je vais descendre dès que ça aura imprimé Hey, David, tu en veux à l'imprimante ou à Mauritius ? Est-ce que ça va ? J'en sais rien en fait, j'ai eu assez peur J'ai bien cru qu'ils allaient nous tuer tous les deux Comment as-tu pu croire que tu pourrais les prendre en photo ? J'en sais rien moi, c'était un réflexe et puis j'ai pas pu me contrôler sur le coup C'est pas grave Ce qui est dommage par contre C'est que la femme de ce type ne nous ait rien appris du tout Qu'est-ce qui se passe ? Ça va ? Je sais pas, c'est comme si on poignardait dans le ventre C'était quand le dernier contrôle ? Contrôle ? Attends, n'oublie pas que tu n'as pas vu un seul médecin depuis que tu sais que tu es enceinte Mauritius, c'est de pire au pire Rwanda, il faut que tu te calmes On va aller tout de suite à la clinique Ne t'inquiète pas Respire, on y sera bientôt Calme-toi, tout ira bien David, tu ne peux pas nier que tu es contrarié parce que Rwanda est parti avec Mauritius Je ne veux ni le nier, ni le cacher Tu dois comprendre que Mauritius est le directeur du journal et que s'il dit qu'il a besoin de Rwanda, eh bien... Je ne veux pas en parler, tu n'as pas l'air de comprendre que je ne veux pas en parler Moi, oui, parce que je n'aime pas te voir malheureux Quand elle est avec toi, tu es tout content Mais dès qu'elle part, tu t'énerves Bon, on y va à Santa Catalina ou pas ? Il faut d'abord que j'imprime un truc D'ailleurs, tu sais pourquoi Mauritius nous a mis ensemble, toi ? Que sais-tu du monde de la drogue ? Rien, je ne fume même pas Il n'est pas nécessaire d'enquêter sur mon père Tout le monde sait qu'il est honnête Tous les dinosaures du bâtiment aimeraient être comme lui Justement, Mauritius nous a demandé d'être minutieux dans nos recherches Vivi, tu peux nous laisser, s'il te plaît ? Ah oui, bien sûr Merci Qu'est-ce qui te prend ? T'es devenu folle ou quoi ? Tu veux faire accuser mon père ? Café ? Oui, oui, merci Qu'est-ce qui t'arrive ? Moi, rien, je ne sais pas Il se passe un truc bizarre dans le bureau d'Alfredo Très bizarre C'est-à-dire ? Tu veux un ou deux sucres ? Aspartame, un seul Alfredo est désiré Eh ben quoi ? Tu as remarqué qu'Alfredo et Désiré sont très tendus ? Il a toujours la même tête et l'air d'être de super mauvaise humeur Alors pour moi, ils ont toujours l'air tendus Non, non, je ne parle pas de ça, ce n'est pas ça Tu ne crois pas qu'ils sont... qu'ils sont en couple ? Ou qu'il y a un truc ? On est hier, Wada Ils vont s'occuper de toi Ici ? Il y a ici un médecin en qui j'ai toute confiance Il faut y aller, il s'occupera de toi Bonjour Bonjour Vous êtes bien sûre de vous ? Euh... Ben oui Non, Mauricio, je t'en prie, emmène-moi ailleurs Non, Wada, on n'a pas le temps pour ça, tu as trop mal Non, Mauricio, je ne peux pas aller Les médecins ici sont très bons, je connais le directeur Il a toute ma confiance Non ! Ils s'occuperont bien de toi, Wada Allez, viens C'est pour ton bébé Elle a besoin d'aide, tout de suite Il ne s'agit pas d'accuser ton père, Alfredo C'est pour que tu puisses prendre le contrôle et obtenir le poste que tu convoites Ça ne doit pas se passer comme ça Et comment ça doit se passer ? Dis-moi Alfredo, mais profites-en maintenant C'est l'opportunité dont tu rêvais pour révéler aux yeux du monde À quel point ton père est corrompu Tu pourrais même diriger ce magazine C'est ce que tu veux, oui ou non ? Oui, mais pas comme ça Et comment alors ? Explique-moi En tuant ? Tu n'es pas comme ça Ton père a laissé de nombreuses personnes sur le carreau en construisant son empire Il est temps de lui rendre la monnaie de sa pièce Je ne sais pas, ça pourrait être dangereux Et puis c'est de mon père qu'on parle désiré Exactement Et tu n'es pas comme lui Tu es bien meilleur que lui Réfléchis-y Et voilà, madame Le client vient faire laver sa voiture Et au milieu du lavage On va chercher la marchandise dans les tonneaux qui sont là-bas Et... On la dépose dans le coffre Le client paye et il repart heureux Son achat est fait Oui, et sa voiture est toute propre S'il vous plaît, dites-moi où est le docteur Monsalvé J'ai une urgence Il est au bloc Alors accompagnez-moi, vite Je prends mes corps Quelle sorte de monstre peut faire ça à un autre être humain, c'est pas vrai Voilà ce qui arrive quand on nage à contre-courant, Piranha Non, 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 attends C'est pas juste qu'on soit les seuls à faire la fête On va lui laisser de quoi célébrer aussi Si seulement on pouvait découvrir d'où vient ce tonneau On avancerait Ah, ils ont bien dû oublier un indice Mais lequel Pourquoi tu ne veux pas comprendre Si tu ne te débarrasses pas de Rogelio C'est lui qui se débarrassera de toi Tu seras très bientôt un obstacle pour lui Et tu sais très bien ce qu'il fait de ces obstacles Non, non, pas encore une fois, non Me voilà Qu'est-ce qu'il y a, Gabriel ? Rien, rien Je cherchais le numéro de quelqu'un pour faire réparer Non, 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 tu n'en feras rien C'est toi qui a besoin que l'on s'occupe de toi Si tu te voyais Tiens, voilà ta soupe Elle est excellente Merci, Anna Maria Je ne t'ai jamais vue comme ça Tu fais toujours semblant d'être fort Je ne suis pas Je suis le contraire, Anna Maria Tout le contraire Anna Maria Tu es mon unique espoir Mon unique espoir de... De ne pas finir mes jours tout seul Rogelio n'a jamais rien fait pour personne Et tu n'es pas essentiel pour lui Et tu vas attendre longtemps une offre qui ne viendra jamais Qu'est-ce que tu attends de moi ? Que tu réclames ce qui te revient de droit Si tu ne le fais pas, oublie tout ce que tu as prévu Parce que tant que Rogelio vivra, il pourra t'évincer de ce fauteuil dès que ça lui chantera Il ne me ferait pas ça Tu es avec lui ou tu es contre lui ? Et si tu devenais un rival pour lui, hein ? Il fera comme il en a l'habitude Il te supprimera J'ai l'impression que tu sais quelque chose que j'ignore Rends-toi à l'évidence, Alfredo Tu n'es personne Tu n'es rien de plus que un joujou pour Rogelio Il se sert de toi quand il en a besoin Ou quand il en a besoin Non, Gabriel S'il te plaît, Anna S'il te plaît Non, Gabriel Je t'en prie, arrête Arrête J'ai envie de toi Non J'ai envie de toi, Anna Maria Je t'en prie, arrête Non, Gabriel, arrête Non, Gabriel Arrête Qu'est-ce qui te prend, enfin ? Excuse-moi Pardon, Anna Maria, pardon Je... Non, non, non Ne t'approche pas de moi Je... Gabriel, je ne t'ai jamais vue comme ça Si excessive, si... Qu'est-ce qui se passe ? C'est... C'est... C'est à cause de tout ce qui m'arrive en ce moment C'est... Non C'est... Non, Gabriel C'est... C'est juste une excuse Anna Maria Anna Maria, pardonne-moi Anna Maria Tout va bien On va t'examiner Ce sera ton ami ? Non, il est au bloc Mais son second va arriver tout de suite D'accord Docteur, par ici Docteur, par ici Calmez-vous, monsieur Vega Vous ? Mais oui, c'est vous Anna, calme-toi Expliquez-moi, vous savez de quoi elle parle ? Je n'en sais rien Elle est très perturbée Donnez-lui un sénatif, s'il vous plaît Non Vous ne me toucherez plus jamais Anna, calme-toi Il faut que tu te laisses faire C'est urgent, du calme Cet homme ne me touchera plus jamais Je sais ce que vous avez fait Mais voilà que tu te révèles, Willy Ça n'aura pas été facile, mais il y arrive Peu à peu On prétend toujours que les femmes sont bien plus matures que les hommes Mais tu es bien partie pour nous prouver le contraire Merci, madame J'ai simplement pensé à ce qu'il y avait de mieux pour les affaires, vous comprenez ? Pour une fois, ça change Je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué Mais il semblerait que toute cette formation faite en amont auprès de Willy Commence enfin à porter ses pouces Madame, vous savez bien que ce que les hommes font avec leurs mains Ils le détruisent avec leurs pieds On verra bien combien d'autres bonnes idées sortiront de sa tête Que faites-vous ici ? Bonjour Je peux entrer ? C'est bien que vous soyez là aussi Bonjour, comment allez-vous ? Bien, je ne resterai pas très longtemps Comme Rwana est encore mineure, je vous ai apporté ses documents assignés en tant que tuteur légal Qu'est-ce que c'est comme document ? Ce sont des papiers qui disent que l'enfant qu'attend Rwana est pour Mauricio et moi C'est juste ça Il faut que tu m'écoutes Rwana Le docteur Gonzales est un des plus grands médecins de cette clinique Alors laisse-le t'ausculter Gonzales ! Je ne connaissais pas son nom mais c'est lui Rwana, c'est le bras droit de mon salvé Ils travaillent ensemble, laisse-le s'occuper de toi C'est vous, je vous ai cherché partout, c'est vous qui m'avez vu ce jour-là Fais-toi me confondre avec une autre personne, je vais chercher quelqu'un d'autre Attendez, on n'a pas le temps, Rwana souffre Non Mauricio, je ne veux pas que cet homme s'occupe de moi, c'est hors de question, fais le sortir Écoutez-moi, qu'est-ce que vous lui avez fait ? Moi ? Cette fille ne va pas bien, regardez, j'ai l'impression qu'elle est en plein délire paranoïaque Elle dit que vous l'avez déjà soignée Je vous en prie, monsieur Vega, vous m'insultez avec vos doutes Je n'ai jamais vu cette patiente avant, jamais Laissez Rwana tranquille et attendez la naissance Mais c'est la décision de votre petite fille On verra ça plus tard Maman, Carlota a raison, Rwana l'a dit publiquement Alors vous devez lui faire confiance J'ai confiance en Rwana, je sais qu'elle est honnête Et qu'elle ne jouerait pas avec les rêves d'un couple Elle me l'a prouvé, c'est juste pour mieux la protéger elle Alors parlez-en avec elle d'abord, si on doit signer quoi que ce soit, je veux que Rwana soit là C'est vrai, nous ne ferons rien sans l'accord de ma fille Je connais bien Rwana et je ne l'ai jamais vue si paniquer C'est sûrement une crise d'angoisse Vous avez peut-être beaucoup de patients et vous m'avez oublié, c'est tout Mais moi, je me souviens de vous, je me souviens très bien de vous Je suis désolé, mademoiselle, j'ai une très bonne mémoire de tous mes patients Et je ne vous ai jamais vue de ma vie Vous mentez, je sais ce que vous avez fait Rwana, Rwana, s'il te plaît, calme-toi, sinon tu vas te faire du mal S'il te plaît Écoutez, docteur, on est venu vous voir parce qu'elle est très mal Sa réaction est tout à fait normale Écoutez-moi, les femmes enceintes sont sensibles à tout Elles confondent les choses, les lieux, les gens, tout ce... Non, ne me faites pas passer pour une folle Vous savez très bien ce que vous m'avez fait arrêter Rwana, calme-toi, sinon je les laisserai te donner un calmement Non, non, je veux rester éveillée Je sais ce qu'il m'a fait, je ne veux plus jamais me taire Je ne peux pas croire que vous ne me pensiez pas du tout sincère Après ce que j'ai fait pour vous, je suis désolée Mais je trouve vraiment stupide que vous vous méfiez de moi Je... je vous serai toujours reconnaissante de m'avoir sauvé la vie Mais ma fille est tout à fait responsable Je ne ferai rien sans son autorisation Vous regardez ces documents comme s'ils étaient horribles C'est un simple contrat et pas que pour elle, pour nous aussi, vous comprenez ? C'est Mauricio qui l'a voulu ainsi Votre mari vous envoie ? Nous avons discuté Comme Rwana nous fait le plus beau des cadeaux Nous avons le sentiment de devoir l'aider, de lui offrir les meilleurs soins C'est le moins que vous puissiez faire Maman, je t'en prie Asusena Je comprends, mais réfléchissez Rwana avait une vie Des rêves aussi Sa grossesse a tout ruiné Ses papiers Lui rendront sa vie Si c'était moi Jamais je ne vous laisserai avoir ce bébé Anna Vous, vous me comprenez Ses papiers Rendront à Rwana sa liberté Vous le comprenez ? Dans peu de temps, Rogelio finira par baisser sa garde Et c'est à ce moment-là qu'on l'attaquera Arrête de dire ça, Désiré Je ne trahirai pas mon père Tu as peur ? Tu crois que ton père est intouchable ? Qui aurait bien pu s'imaginer que l'ombre l'enverrait entre la vie et la mort à l'hôpital ? Ton père se fait vieux, il s'affaiblit Mon père n'est pas fou Et après cet incident, il est encore plus vigilant que jamais auparavant Et concentré là-dessus uniquement Accuser Mauricio de la mort de Francisco, ce n'est pas ça qu'il veut ? Exactement Quand il aura réussi, il pensera qu'il ne craint plus rien Et c'est à ce moment-là que nous l'éliminerons Et le journal nous appartiendra tous les deux Tu es sûr ? Alfredo, je t'en prie, tu ne te rends donc pas compte que c'est ta seule option La seule option que j'ai, c'est arrêter de t'écouter Pour qui est-ce que tu te prends ? Tu me crois assez stupide pour me laisser convaincre par tes idioties ? Qu'est-ce qui me prouve que tu ne feras pas la même chose avec moi ? Tu ne connais pas la fin de cette histoire, mon père saura tout Et sa seule option à ce moment-là sera de t'éliminer toi Vous ne comprenez rien Et ne prenez pas votre tête de martyr Je ne crois pas à votre générosité gratuite Et encore moins à cette histoire d'héroïne Qui risque sa propre vie pour sauver celle des autres Enfin, qu'est-ce qui te prend ? L'incendie était une aubaine Elle récupère son mari Et Rwana se sent redevable parce que vous avez sauvé sa mère Qui maintenant ne dit plus rien Comme c'est pratique Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Je n'aime pas ce que vous insinuez Eh bien tant pis Et voilà que tout le quartier vous aime et fait brûler des cierges pour vous Mais moi, je n'y crois pas une minute Mais pourquoi personne ne veut m'écouter ? Mon Dieu, Mauricio Je te dis que c'est lui qui a changé ma vie Je suis désolé mais je ne peux pas m'occuper d'elle, Monsieur Vega Elle a de toute évidence quelque chose contre moi Je vais trouver quelqu'un d'autre Une minute Moi, ce que je vois, c'est que ça a l'air d'être votre faute On est venu parce qu'elle souffrait Mais par contre, elle était calme Et elle s'est agitée lorsque vous êtes arrivée Mauricio, pitié, laisse-le Partir, il ne me touchera pas Sachez que je ne vous laisserai jamais tranquille Dehors, dehors C'est absurde Rwana Qu'est-ce qui s'est passé avec ce docteur ? Mauricio C'est lui qui m'a mise enceinte Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada